Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, on visite les ruines les mieux préservées de toute la Méditerranée, Éphèse. Salut, depuis octobre dernier, on parcourt le monde. Après six mois en Amérique latine, nous nous sommes lancés comme défi de relier l'Inde à la Suisse uniquement par la Terre. Pour suivre nos aventures, rendez-vous tous les dimanches sur notre chaîne YouTube. On s'est réveillés à 6h45 ce matin et il faisait nuit. C'était super bizarre pour nous, ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé. Et il faisait froid, enfin il fait toujours froid, mais ça, on aime bien. On a été dégoûté du chaud ces derniers mois. Et on s'est levé tôt pour visiter Éphèse parce que même si on est un peu hors saison, ça fait partie de ces sites qui sont toujours bondés en journée. Il y a toujours du monde. Et là, c'est quand même encore une période bien touristique en Turquie. Donc voilà, on espère qu'on aura réussi à battre les grands groupes. et viser le site avant que les énormes cars et bus de touristes arrivent. Qu'est-ce que tu as à me dire sur Éphèse ? Et trois infos qui t'estime les plus importantes. Je suis heureux que j'ai dit. On est dans le Grand Théâtre qui pouvait accueillir jusqu'à 25 000 personnes. Et c'est comme ça que les archéologues ont estimé la population d'Éphèse. C'est qu'ils ont fait ça x 10. Donc il y avait 250 000 personnes qui habitaient ici. Ce qui faisait d'Éphèse la quatrième ville de l'Empire romain. Après Rome, Alexandrie et Antioche. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Alors c'était comment à Éphèse ? C'était mieux que ce que je pensais. On a vu beaucoup de ruines depuis qu'on est arrivé en Turquie de manière générale de notre voyage. Mais là c'est la première fois où on avait vraiment, je trouvais l'impression de vivre dans le village. Enfin de pouvoir se rendre compte comment les habitants y vivent vraiment. Et pas juste avoir des bâtiments importants reconstruits. Donc c'était super beau et coup de cœur pour la bibliothèque qui était particulièrement jolie. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va prendre le train ! On est à Izmir qui est la troisième plus grande ville. La Turquie et comme on nous demande souvent, on souhaitait vous montrer comment on l'a fait dans d'autres pays, une journée dans notre quotidien. La Turquie c'est un pays qui est très variable en termes de budget. Il y a des choses qui coûtent assez cher, des choses qui sont très bon marché. Donc c'est assez intéressant de comparer à d'autres pays. Donc on vous prend avec aujourd'hui pour notre journée. On a commencé par aller courir ce matin. Quelque chose qu'on fait de nouveau depuis qu'on est en Arménie. On a essayé de se remettre un peu en forme après quelques mois d'absence complète de course. Ce qui est cool avec la course à pied, c'est qu'on découvre la ville autrement. On va courir dans des parcs ou au bord de l'eau. Et puis ça rajoute une touche un peu différente. On voit la vie locale différemment que quand on est en train de jouer les touristes pendant la journée. Et puis ensuite on s'est fait un petit déjeuner dans le Airbnb où on est. Et c'était pas facile de trouver un logement qui n'était pas trop cher. Là on a trouvé une chambre chez des retraités avec Airbnb qui nous coûte environ 20 francs la nuit pour les deux. Et puis ça nous convient tout à fait. On vient de visiter un musée vraiment sympa sur un peu l'art d'Izmir qui nous a coûté vraiment pas grand chose. A peine plus d'un franc cinquante. Et puis là on va aller se balader au bazar d'Izmir. Et à peine sorti du petit déjeuner, Baptiste a de nouveau faim. Qu'est-ce que tu fais pendant que je mange Sarah ? Le tour du monde ça s'arrête jamais donc il faut toujours prévoir la suite. Et là je suis en train de regarder des hôtels dans le prochain village où on va aller après-demain. On reste encore deux jours à Izmir et après on ira quelques jours dans un petit village au nord d'Izmir. Et du coup comme d'habitude il faut passer en vue les options d'hébergement, regarder les prix, contacter les hébergements pour savoir s'ils ont de disponibilité. Il faut quand même toujours chaque jour prévoir un petit moment pour toute cette organisation. Le logement, le transport, les activités, etc. Donc elle se moque de moi parce que je mange mais en fait deux minutes après c'est elle qui s'achète une petite sucrerie. Ça compte pas, c'est une glace. C'est une glace avec dessus du halva. Et c'est marrant parce que le halva c'est un truc qu'on a depuis l'Inde en fait. Sous plein de formes différentes mais le nom reste toujours la même. Donc on va voir ce que ça donne. Oh c'est bon ! Il y a vraiment beaucoup beaucoup de belles choses qui donnent envie d'acheter. Des belles lampes, des belles décorations. Et c'est l'avantage du tour du monde et du long voyage. C'est qu'on n'a juste pas la possibilité d'acheter. On n'a pas la possibilité de mettre dans notre sac toutes ces affaires. Ça nous force à ne pas exagérer. Et puis aussi de ne pas acheter des choses où après quand on rentre à la maison on se dit c'était très joli sur place mais chez nous c'est beaucoup moins joli. Sarah ? Quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller boire un café turc bien sûr. On est devenu assez fan de ce genre de petit expresso avec le mar très épais. Il faut s'habituer parce que c'est très différent de ce qu'on a chez nous mais c'est super bon. Sous-titrage Société Radio-Canada On est rentré quelques heures à notre Airbnb pour se poser un petit moment. Faire du montage de vidéos, des tâches administratives et aussi parfois on aime bien faire des skype avec nos proches. Et c'est vrai qu'on a tendance à se poser quand même assez longuement l'après-midi parce que c'est pas le même rythme à un tour du monde qu'un voyage de 2-3 semaines. Et c'est super agréable de juste se poser, faire un peu de montage mais aussi juste un peu glander, c'est toujours agréable. Et puis là on va aller souper. On a soupé dans un chouette gastropub. C'est un peu la nouvelle dénomination des restaurants à la mode. C'était pas turc mais c'était très bon. Ça nous a fait environ 15 francs pour les deux avec les boissons. Et on n'a pas mangé turc parce qu'on aime beaucoup la nourriture turque. Enfin c'est très centré sur la viande quand même. Et sur de la viande grillée avec un goût assez fort, enfin avec du mouton. Puis nous on n'est pas habitués donc on aime de temps en temps manger turc. Et puis des fois on aime aussi manger un peu plus végétarien ou vegan si on le peut. Un peu plus de légumes et de nourriture marie. Un peu moins gras aussi des fois. Ouais c'est ça. Donc on a mangé un bon plat indien ce soir. Et un burger végétarien. Merci d'avoir suivi cet épisode. On espère que ça vous a plu de voir un peu notre quotidien. Au niveau financier du coup on a dépensé 27 francs de lente par personne pour toute la journée. Donc avec le logement, la nourriture, les activités, vraiment tout est compris là-dedans. Ça peut paraître peu mais c'est pas très représentatif de nos journées en Turquie parce qu'il n'y avait pas de grosses excursions ou de dépenses par exemple de transport. Souvent les bus longue distance sont assez chers. Et là il n'y avait rien de tout ça dans ces journées. Mais la Turquie ça reste un pays vraiment bon marché à visiter. Il y a des bonnes options pour pas cher en comparaison de pays européens. Et si ça vous intéresse, on met un bilan financier de chacun des pays qu'on a à visiter sur notre site internet. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil et si vous avez des questions on est toujours disponible. Et on vous retrouve la semaine prochaine toujours en Turquie mais pour une vidéo un peu différente. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !